Bonjour, bravo ! C'est encore une très belle performance de Tapa. Qu'est-ce que ça fait de rentrer, de sentir cet accueil-là ? C'est extrêmement motivant de rentrer dans une seule salle comme ça, avec un tel accueil. Oui, merci. En principe, ça peut mieux jouer. C'est vrai, ça fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Moi, là, tout près pas dans le corridor, tu entends déjà le public pendant le match précédent et tu sais pas comment l'accueil va être. Encore une fois, super, merci d'être venu, c'était un plaisir, un régal. Alors, j'espère que jusqu'à ce moment-là, tu le disais extrêmement, je le disais extrêmement motivant. Donc, Kei Nishikori, vous avez beaucoup joué, notamment sur des grands matchs, en finale ATP, ou encore sur des grands gilèmes, ou encore dans les Masters 1000, et en finale aval aussi. Et à chaque fois, ça a été des matchs assez sérieux. Tu savais vraiment comment aborder cette rencontre aujourd'hui. Oui, on se connaît bien. Je l'ai vu grandir, parce que je suis un peu vieux, voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup son jeu, j'aime bien le regarder jouer, aussi jouer contre lui. Aujourd'hui, honnêtement, il n'a pas fait le meilleur match, il a quand même fait pas mal de fautes. Même si c'est assez rapide, du fond de cours, c'est forcément pas toujours très simple de trouver le rythme. Celui-là, il ne l'a peut-être pas trouvé aujourd'hui, mais j'adore son revers, la capacité de faire longues lignes et croisées. Comme il veut, quand il veut, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, voilà. Et après, il a les amortis, il aime bien jouer aussi à la volée, voilà. Et j'aime bien de voir un joueur complet, c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de jouer contre lui. Elle coûte, bravo en tout cas pour cette domaine. Il fallait faire une performance comme ça, tu le disais en venant, il n'y a pas de pression. Tu viens jouer ce tournoi un peu, uniquement comme à l'entraînement, parce que tu préfères t'entraîner ici à balles, c'est ce que tu as dit. Mais aussi, avec petite motivation dans la tête, demain il va falloir cette motivation, parce que tu vas rencontrer Novak Djokovic, non ? Oui, forcément, je me rejouis d'être déjà en demi-finale, je ne m'attendais pas du tout. Je pense que j'avais un peu de chance aussi avec le match que Raonic n'a pas pu jouer contre moi, ça m'a en tout cas aidé aussi de récupérer encore un peu de plus. Maintenant, demain, comme tu dis, d'un côté je n'ai rien à perdre, en même temps, c'est quand même Novak, tu veux toujours bien faire, et tu mets quand même de la pression quand tu as eu l'occasion. Mais en tout cas, c'est un plaisir de jouer aussi bien à Paris cette année, et d'être là en principe, voilà. Et j'espère te faire un bon match contre lui demain, que nos spectateurs prennent plaisir. Exactement. C'est simple, je le disais, il y a 100 raisons de jouer la dernière finale, mais il y a maintenant 100 raisons de jouer la demi-finale. C'est ça. Exactement, merci beaucoup. Merci, Roteur. Bravo, Roger Feller, qualifié pour les demi-finales. C'est le meilleur ! On va le reconnaître, Roger Feller ! Sous-titrage Société Radio-Canada